Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la deuxième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat du match en statistique, Ferran Gvaros contre Tottenham un match qui s'est terminé par une victoire de Tottenham de but à 1 à l'extérieur et donc dans cette vidéo je vais revenir sur les buteurs de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes, je vais décortiquer toutes les stats pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce match et on terminera la vidéo par les prochains adversaires dans cette compétition de ces deux équipes alors c'est une belle victoire à l'extérieur de Tottenham 2-1 Tottenham qui pour moi fait partie des favoris pour finir dans les 8 premiers voire des favoris pour aller gagner cette Ligue Europa alors ils ont ouvert le score par Sarr à la 23ème minute ils ont doublé la mise mais à la 86ème minute par Johnson et puis Varga a réduit le score à la 90ème minute pour Ferran Gvaros ça a été quand même serré parce qu'ils ont mis du temps à marquer un deuxième but Tottenham et puis c'est vrai que derrière ils ont pris tout de suite un but de Ferran Gvaros la fin de match a été un peu serrée on va dire alors au niveau des stats, on a pour Tottenham 57% de possession de balle à 42 513 passes tentées à 364, 447 passes réussies à 293 87% de passes réussies à 80% bon collectivement Tottenham a dominé cette rencontre face à Ferran Gvaros les occasions par contre 13-11 c'était plutôt serré 13-11 pour Tottenham les tirs 17-15 pour Tottenham c'est très serré, les tirs cadrés 7-5 pour Tottenham les tirs contrés 4-4 les poteaux 2-0 pour Tottenham et les hors-jeux 4-1 pour Ferran Gvaros donc effectivement ils ont eu quand même pas mal plus la balle à Tottenham un petit peu plus on va dire mais les occasions, les tirs c'est à peu près la même chose c'était très serré comme match au niveau des corners 11-4 par contre pour Tottenham les centres 27-21 pour Ferran Gvaros les interceptions 13-6 pour Tottenham les tirs 30-22 pour Ferran Gvaros les duels gagnés 58-51 pour Tottenham les arrêts 5-4 pour Ferran Gvaros les fautes 13-11 pour Tottenham un jaune à 0 pour Ferran Gvaros bon il n'y a pas eu de rouge bref des stats quand même de cette partie là en faveur de Tottenham qui a été plus fort et plus costaud je pense aussi qu'il y a les joueurs l'expérience qui fait qu'ils ont gagné ce match là comme ça mais voilà Tottenham a gagné en costaud et c'est une très belle victoire à l'extérieur alors le calendrier pour les prochaines rencontres alors pour Ferran Gvaros le prochain match sera le 24 octobre à 18h45 et Ferran Gvaros recevra Nice Nice qui a perdu 4 à l'asio de Rome et qui a fait match 1 à la première journée ils vont devoir aller chercher des points Ferran Gvaros va avoir besoin de points également Tottenham de son côté il jouera le 24 octobre à 21h à domicile contre AZ Alkmaar ça leur fait déjà Tottenham 2 victoires en 2 rencontres ils pourront essayer de confirmer contre Alkmaar c'est vrai qu'ils sont en position de favori Tottenham et donc pour moi ils devraient finir dans les 8 et c'est vrai que là s'ils enchaînaient sur une 3ème victoire ça serait quand même bien parti pour ça donc voilà les amis mais écoutez c'était la présentation en statistique du résultat du match Ferran Gvaros-Tottenham un match de la 2ème journée de la Ligue Europa 2024-2025 et qui s'est terminé par une victoire de Tottenham à Ferran Gvaros 2 buts à 1 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo